Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre série 2 minutes pour découvrir le col du Galibier. Le col du Galibier est un col routier des Alpes françaises séparant la Savoie et les Hautes Alpes. Situé à 2642 mètres d'altitude, il permet la liaison entre la vallée de la Morienne via le col du Télégraphe, à Briançon et la Grave via le col du Lotaré. Il marque traditionnellement en France la limite entre Alpes du Nord et Alpes du Sud. Vu son altitude, le col est fermé à la circulation l'hiver et la route ouvre en fonction des conditions d'enneigement vers la fin du printemps. Il est le quatrième plus haut col routier des Alpes françaises après le col de l'Iseran, le col Agniel et le col de la Bonnette. Le col du Galibier est construit à partir de 1880 et achevé par le percement du tunnel Sommital en 1891. Le tunnel était alors le seul point de passage et ce jusqu'en 1976. A cause de sa vétusté, le tunnel est en effet fermé en 1976 et un nouveau tracé franchissant le col topographique a alors été construit. En 2002, le tunnel rénové a rouvert au trafic automobile mais reste interdit aux cyclistes qui doivent franchir le vrai col et ne peuvent pas escamoter le dernier kilomètre, le plus dur de l'ascension avec des pentes de près de 11%. Au sommet, une vue magnifique s'offre aux spectateurs. On peut voir les glaciers de la barre des Écrins et de la Meige, le Mont Blanc, une des aiguilles d'Arves, le pic de Rochebrune et enfin le Grand Galibier. Sur le vert sangbriant sauné, à 1 km du col, on trouve le monument dédié à Henri Desgranges, grand cycliste du 19e siècle et instigateur du Tour de France. Henri Desgranges s'exclama d'ailleurs au passage du col, devant ce géant, il n'y a plus qu'à tirer son bonnet et à saluer bien bas. Ce col mythique a été franchi au total à 61 reprises par le Tour de France, ce qui en fait le col alpestre le plus souvent emprunté par l'épreuve. Loin cependant derrière les plus grands cols pyrénéens. Allez, la vidéo est terminée, à bientôt pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne.